Au regard de nos possibilités limitées, le Soleil est essentiellement une source d'énergie infinie et renouvelable. C'est comme un réacteur à fusion géant situé à des millions de kilomètres qui illumine la Terre avec autant d'énergie que l'ensemble de la civilisation humaine utilise en un an. Alors, pourquoi n'utilisons-nous pas davantage une source aussi illimitée pour résoudre tous nos problèmes énergétiques ? Eh bien, nous sommes en fait sur le point d'y parvenir, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce que la technologie solaire ? Avant de vous révéler le secret qui pourrait changer la consommation d'énergie du monde entier en quelques décennies, voyons d'abord comment fonctionnent les panneaux solaires. Les deux principaux types de technologies d'énergie solaire sont le photovoltaïque et le solaire thermique à concentration. Si les deux présentent des avantages et des inconvénients, les systèmes photovoltaïques sont considérablement moins chers et constituent donc la technologie électrique solaire la plus répandue dans le monde. Actuellement, seulement 2% de l'électricité mondiale provient de l'énergie solaire, dont 90% est généré par des systèmes photovoltaïques. Les systèmes photovoltaïques, à base de silicium cristallin, constituent la technologie matérielle la plus dominante parmi celles-ci. Le silicium est un excellent matériau, que l'on trouve en abondance sur Terre et dont les nombreuses propriétés ont profité à l'humanité au fil des ans. Mais il a sa part d'inconvénients, ce qui l'empêche d'être un semi-conducteur incontournable pour résoudre tous nos besoins énergétiques. La plupart de ces inconvénients sont liés à l'efficacité, à la complexité de fabrication et à la pollution, si bien que les chercheurs n'ont d'autre choix que de limiter son utilisation à grande échelle. Mais attendez, et si je vous disais qu'il existe un matériau si efficace qu'il a le potentiel de remplacer tous les systèmes photovoltaïques à base de silicium dans quelques années ? Un matériau léger qui est relativement beaucoup plus simple à produire et dont le coût est nettement inférieur. Une solution permettant de fabriquer une cellule photovoltaïque si fine qu'une infime quantité de celle-ci peut être utilisée pour alimenter un bâtiment entier. Eh bien, c'est ce que les scientifiques appellent la technologie solaire 3.0. Il s'agit d'un matériau appelé Perovskite. Swift Solar, les leaders de la technologie solaire à Perovskite. Pour comprendre comment fonctionne cette technologie solaire révolutionnaire, voyons d'abord ce que Joel Jean, le PDG de Swift Solar, l'une des équipes les plus en vue travaillant sur la technologie solaire Perovskite, a à dire. L'idée est d'utiliser les Perovskite pour développer des cellules en couches minces de manière à maximiser l'utilité énergétique et à minimiser les pertes. Contrairement aux systèmes photovoltaïques à base de silicium cristallin qui sont fabriqués sur des plaquettes semi-conductrices, ces cellules à couches minces sont développées en déposant de fines couches de film semi-conducteur sur un substrat en verre, en plastique ou en métal. Le plus intéressant, et l'une des raisons sous-jacentes de leur efficacité, est que ces cellules à couches minces utilisent 10 à 1000 fois moins de matériaux que les plaquettes de semi-conducteurs conventionnels utilisées dans les systèmes photovoltaïques actuels. De nombreux autres matériaux ont été utilisés au fil des ans pour fabriquer des cellules à couches minces, notamment le silicium amorphe et le tellurur de camnium. Mais aujourd'hui, avec l'introduction des Perovskites, la plupart des chercheurs se sont tournés vers ce concurrent de premier plan. Alors, qu'est-ce qui rend les Perovskites si utiles ? Pourquoi les scientifiques espèrent-ils des panneaux solaires dont le rapport puissance-poids est 100 fois supérieur à celui des panneaux en silicium classique ? L'efficacité des Perovskites La réponse réside dans la structure cristalline de la Perovskite elle-même. Chimiquement parlant, les Perovskites sont essentiellement des minéraux d'oxyde de calcium et de titane, composés de titanates de calcium. Ils sont présents dans la nature. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Perovskites utilisées dans les cellules solaires ne doivent pas nécessairement être extraites de la surface de la Terre. Au contraire, tout matériau dont la structure cristalline répond à la formule ABX3 peut être utilisé comme Perovskite, où A et B sont deux ions chargés positivement associés à X, un ion chargé négativement. Sans entrer dans les détails techniques, cette structure de base du cristal de Perovskite peut être produite à l'aide d'une grande variété d'éléments et de minéraux qui partageraient les mêmes propriétés conductrices. Ce n'est donc pas la découverte de la Perovskite elle-même qui a révolutionné la technologie solaire, mais plutôt le moment où les scientifiques ont réalisé qu'ils pouvaient créer une large gamme de cristaux de Perovskite artificiels suivant exactement la même disposition cristalline et en tirer des propriétés extrêmement utiles. En fait, même les produits chimiques de laboratoires les plus courants comme les halogénures métalliques, l'iodure de plomb ou certains sels organiques peuvent être combinés pour fabriquer ces cristaux de Perovskite hybrides inorganiques-organiques. Vous pouvez les former dans une solution ou alternativement dans un vide sous forme de vapeur qui peut être condensé par la suite. Les films minces de ces cristaux sont également multicouches, ce qui en fait d'excellents semi-conducteurs. Maintenant que vous connaissez la structure de base d'une cellule solaire à Perovskite, la question est de savoir quelle est son efficacité. Les cellules Perovskite sont-elles vraiment le saint graal de la technologie solaire comme le prétendent les scientifiques ? Et si c'est le cas, pourquoi ne les fabriquons-nous pas à plus grande échelle et n'exploitons-nous pas tout le potentiel de l'énergie solaire ? Pour comprendre pourquoi les Perovskite présentent un avantage fondamental par rapport aux cellules solaires au silicium que nous avons l'habitude de voir, plongeons un peu plus dans la manière dont les cellules photovoltaïques convertissent la lumière du soleil en électricité. Mécanisme d'une cellule photovoltaïque Une cellule solaire est composée de deux parties différentes, une couche supérieure et une couche inférieure, qui contiennent toutes deux des matériaux semi-conducteurs aux propriétés électriques différentes. Dans le cas d'une cellule solaire au silicium, les deux couches sont dopées avec de petites quantités de différents éléments afin de créer des charges électriques variables. Ces deux parties, dont l'une contient une plus grande concentration d'électrons libres chargés négativement et l'autre davantage de trous chargés positivement, ou d'électrons manquants, sont appelées respectivement régions de type N et de type P. La frontière entre les deux est appelée jonction PN. Lorsque les deux couches sont en contact, les électrons libres et les trous libres se déplacent et s'annulent mutuellement. Progressivement, les électrons commencent à remplir les trous, créant ainsi un champ électrique intégré. Celui-ci correspond à une tension, et le champ agit comme une valve à sens unique pour les porteurs de charge. Ainsi, lorsqu'un photon, l'unité fondamentale de la lumière, tombe sur cette cellule solaire, il est immédiatement absorbé dans la cellule, créant un électron et un trou supplémentaires, qui sont ensuite séparés par le champ électrique et attirés vers les côtés opposés des cellules. Et c'est ainsi qu'un photocourant est généré. Fixez une paire d'électrodes de part et d'autre de la cellule pour former un circuit électrique, et voilà, vous disposez d'un flux de courant régulier tant que le soleil brille. Inconvénients des cellules photovoltaïques Bien que remarquable, les cellules solaires à simple jonction sont limitées dans leur capacité et ne peuvent absorber qu'une partie restreinte du spectre solaire, principalement en fonction du matériau semi-conducteur. Un large spectre de photons d'énergie, qui ne peuvent pas être absorbés par le matériau semi-conducteur, sera inévitablement gaspillé. Ces photons sont généralement ceux dont l'énergie est inférieure à la bande interdite du matériau semi-conducteur. On peut considérer que la bande interdite est l'énergie lumineuse la plus faible qu'un matériau donné peut absorber. C'est là que les perovskites se distinguent vraiment. Leurs bandes interdites peuvent facilement être modifiées, ce qui signifie que vous pouvez empiler des couches de perovskites les unes sur les autres, pour obtenir une structure chimiquement optimisée pour absorber différentes parties du spectre solaire. Ce niveau d'efficacité est particulièrement intéressant, car il a fallu plus de 20 ans de recherches sur les cellules solaires à base de silicium pour atteindre le type d'efficacité que les cellules solaires en perovskites ont atteint en seulement deux ans. Mais la magie ne s'arrête pas là. Outre leur efficacité, les perovskites présentent l'avantage supplémentaire d'être faciles à fabriquer. Ces films minces peuvent être fabriqués en développant d'abord une encre solaire et en chauffant progressivement le liquide jusqu'à ce que le matériau se cristallise. L'ensemble du processus de fabrication d'une cellule solaire perovskite est considérablement plus simple que celui de presque toutes les autres technologies solaires actuellement sur le marché. Vous pouvez synthétiser ces cellules à l'aide de divers procédés industriels tels que l'enrobage par centrifugation, la sérigraphie, l'électrodéposition ou même l'impression du matériau sur une feuille au moyen d'une imprimante à jet d'encre. Les chercheurs ont récemment commencé à combiner des cellules solaires en perovskite avec des cellules solaires classiques en silicium. Les modèles nanotexturés ou les surfaces recouvertes de structures de taille nanométrique peuvent atteindre un rendement de conversion de l'énergie supérieure à 29%, qui selon les expériences, pourrait être encore améliorée grâce à de meilleures techniques de fabrication. Les limites des perovskites Alors, si les cellules solaires perovskite sont si incroyables, qu'est-ce qui empêche leur production en masse et leur intégration dans notre vie quotidienne ? Il est bon de rappeler que les chercheurs ne font pas de favoritisme et que les nouvelles technologies sont souvent évaluées de manière globale avant leur production commerciale. Le principal problème des cellules solaires en perovskite est la qualité et l'épaisseur du film. Le matériau, malgré ses innombrables avantages, se dégrade facilement, notamment lorsqu'il est exposé à la chaleur, à l'humidité, à la neige ou à d'autres facteurs externes. Cela limite l'utilisation des cellules solaires en perovskite à certaines régions où le climat est favorable tout au long de l'année ou sur des appareils que vous n'utilisez que pendant une période limitée. De plus, le matériau étant hautement toxique par nature, les scientifiques doivent redoubler d'attention et prendre des mesures de précaution lors de la mise au point des cellules solaires en perovskite. Et ils doivent encore mettre au point des procédés qui rendront la production à l'échelle industrielle sûre. Néanmoins, je reste convaincu que les perovskites seront de plus en plus utilisés à des fins commerciales dans un avenir proche et que la possibilité d'intégrer des panneaux solaires sur des camions, des bus ou des voitures n'est pas si éloignée. En fait, j'ai bon espoir de voir des bâtiments, voire des gratte-ciels, recouverts de vitres photovoltaïques transparentes qui produisent de l'électricité. C'est tout pour moi aujourd'hui. Que pensez-vous de l'avenir de cette incroyable technologie solaire 3.0 ? Faites-le-moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. En outre, si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui est nouveau dans le monde de la science et de la technologie, consultez les autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois !